Amadjalo a le même potentiel que Yamin Niamal. Je répète, Amadjalo a le même potentiel que Yamin Niamal. Je ne discute avec personne. La différence entre Amadjalo et Yamin Niamal, c'est que Amadjalo joue dans un bête club. Un club qui n'a pas d'objectif. Un club qui ne regarde pas vers l'avant. Un club pourri. Yamin Niamal, lui, joue dans un top club avec des top joueurs qui réfléchissent comme lui qui a son niveau. C'est seulement ça qu'il y aura. Mais sinon, en termes de qualité, Amadjalo, c'est le monde, c'est le côte. Et dit que l'année dernière, il jouait chez la U23, chez les éléphants Côte d'Ivoire. Il jouait en équipe U23, chez les éléphants Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'un talent comme ça puisse être conservé dans une... Chez les juniors ? Il faisait quoi là-bas ? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une armada de joueurs. La Côte d'Ivoire a une ressource intarissable de joueurs. Regardez un joueur. Le genre de joueur, c'est là, au Cameroun. Vous n'allez jamais le voir jouer chez la U23. Jamais. Ceux qui jouent là-bas chez la U23 au Cameroun, ce sont les gens qui ne connaissent pas contrôler le ballon. On ne peut jamais prendre un joueur d'un U23 pour le mettre en équipe première. Jamais de la vie. Vous voyez déjà dans la différence et niveau entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. En Côte d'Ivoire, il y a les joueurs qui jouent chez la U23 qui ont déjà le potentiel des joueurs de classe mondiale. Or, au Cameroun, il n'y a aucun joueur qui joue chez la U23 qui a le potentiel de classe mondiale comme en Côte d'Ivoire. Qui a un potentiel de classe mondiale comme en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. C'est déjà même ça la différence, la nuance entre les deux pays. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de talents au point où on ne sait pas qui on va prendre, qui on va laisser. Or, au Cameroun, lorsqu'on voit un talent, on veut simplement s'accrocher sur lui. Même s'il joue en Afghanistan, on veut simplement s'accrocher sur lui. Or, la Côte d'Ivoire ne joue pas. C'est Molo Molo, oui. Molo Molo, oui. Parce que les talents voient s'agouler, 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 s'agouler. Les talents en Côte d'Ivoire s'agouler, 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 s'agouler. Oh, peuple et moi, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous avez les joueurs. Avant de continuer cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à ma chaîne. M'éprayant le vrai, vous me donnez de la force. Moi, je ne demande pas les waves, je ne demande pas les orages, je ne demande rien de tout ça. Abonnez-vous, prenez juste 5 secondes de votre temps et vous vous abonnez à ma chaîne, je vais vous me donner de la force. Voilà, c'est tout ce que je veux. C'est tout, tout ce que je veux. Permettez-moi d'atteindre le 20 000 abonnés le plus rapidement possible et on peut tout ça. Je sais que vous, 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 vous pouvez le faire. Vous en êtes capables. Voilà, c'est comme ça. Vous en êtes capables. Voilà, continuons. Hier, nous tous, on a vu le match de Simon Antigran. Simon Antigran, s'amusait. C'était comme si c'était son jardin. Simon Antigran, il a du bien, il a fait des familles. Vous connaissez le joueur, le défenseur, j'aime bien, il a du bien, il a fait un petit sombrero, là, non, baptême. Jusqu'il était obligé seulement de l'arrêter. J'ai dit que c'était moi qui étais le défenseur à sa place, c'est qu'il devait mettre Simon Antigran, il devait l'envoyer à l'hôpital. Ça, c'est un père des familles. Imaginez si ces enfants étaient devant la télé pour voir le match de leur père. Ils voyaient comment leur père se faisait dribler par un gamin. Un gamin avec le dorsant dix derrière lui. Il avait dit quoi? Il avait dit quoi? Même si c'était moi, il avait dit quoi mes enfants? Pour qu'on soit, pour que lorsqu'on soit en réunion familiale, il me ressorte ça sous la figure que Papa, papa, on a vu comment t'as dribler. On a vu comment ton enfant, ton gamin, là, t'as dribler. Petit frère, bas, biais, tu es foutu, tu es foutu. Je vais te casser les pieds, là. Ah, ma diallo, Simon Antigran, c'est petit. Ah, ma diallo, c'était encore très grave. Ah, ma diallo, c'était un... Il drible à gauche, il drible à droite. Il drible à droite, il drible à droite, il drible à droite. Il parle à son camp, il rentre dans son camp. Il parle au camp adverse, il tourne, il rentre encore. Le petit frère, le petit frère. Ah, je n'ai rien. La Côte d'Ivoire, il n'y a rien à faire. La Côte d'Ivoire, il n'y a rien à faire. Minimum en demi-finale de la Côte du Monde. Ces deux-ci, là, c'est bon. On est chargé pour rien. Si vous voulez, là, les autres joueurs viennent. Ils jouent même comme les deux. On s'en bat les deux. Le duo, Simon Antigran et... Amadjalo, le duo, là, ça marche. C'est fini. J'espère que la Côte d'Ivoire ne va plus jamais rencontrer le Cameroun. Parce que si la Côte d'Ivoire rencontre le Cameroun, le Cameroun est mort. J'ai dit ça à haute et intelligible voix. Si la Côte d'Ivoire, non, je lui rencontre le Cameroun, c'est bon, c'est fini. On va se prendre une raclée monumentale. C'est monumental. On va se faire chicoter. Parce que là, les deux, c'est là. Je ne vois pas quel défenseur. Quel défenseur au Cameroun, il ne faut pas les arrêter. Qui nous y a tout le monde. Il y a personne, chaque fois. On va se prendre la honte d'élève. Amadjalo, qui dribblait, dribblait jusqu'à cette bonne équipière. Amadjalo, il y a eu la dribblait de tout le monde. Il dribblait ses coéquipiers. Il dribblait ses adversaires. Il dribblait la pire d'église. Il dribblait même les gazon. Il dribblait, il tournait devant les gaules. Il dribblait, il dribblait. À un moment là, il était même à fou, il dribblait ses fins.